Générique Il est avec nous ce soir pour nous informer sur les entreprises martiniquaises. Loïc Régis avec Libre&Co, bonsoir Loïc. Pour cette dernière de la saison, on va parler de Megastock. Bonsoir Jean-Marc, bonsoir à vous chers téléspectateurs. Effectivement ce soir dans Libre&Co, coup de projecteur sur la grande distribution. Un marché en pleine métamorphose avec l'arrivée d'un nouveau concept. Dans quelques jours, l'enseigne Megastock ouvrira ses portes au Lamantin. Les dirigeants de la structure se sont donné le défi de casser les prix avec un procédé inédit en Martinique. Pour en parler avec nous sur le plateau ce soir, Ibrahim Assal, bonsoir. Bonsoir Loïc. Vous êtes le directeur de Megastock, un nouveau procédé, un nouveau concept. Alors comment ça va fonctionner ? Comment vous êtes arrivé à ce défi finalement ? Merci d'abord de me donner cette opportunité de vous expliquer le concept. Aujourd'hui, Megastock part d'un constat. Donc on parle beaucoup de la vie chère sur la Martinique. Nous avons un prix en engagement. Donc on pouvait librement faire une guerre des prix, se balancer à chaque fois. Nous sommes les moins chers. Donc on est parti d'une ambition, donc commune du groupe Creo, à savoir réduire l'écart entre la métropole et la Martinique de moitié sur les marques nationales alimentaires. Et comment ça fonctionne ? Comment arriver à ce constat ? Ce constat, il est le fruit d'un travail de quatre ans de toutes les équipes du groupe Creo. Après beaucoup de benchmarks, on est passé de se dire comment faire pour casser ces prix, comme vous dites. Nous, on dit réduire la vie chère sur la Martinique. Aujourd'hui, je répète toujours l'ambition qui était toujours de réduire de moitié les prix entre la métropole et quart. Donc entre les prix métropole et sur la Martinique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a juste réduit ce qu'on appelle le circuit court. Donc c'est-à-dire, aujourd'hui, tous les modes de fonctionnement, c'est-à-dire trouver un modus operandus qui va expliquer quelle est aujourd'hui la réduction de tous ces intermédiaires entre le producteur et le consommateur final. Donc, on a créé le concept du 3-1-1 où, dans le méga-stock, vous avez un entrepôt. C'est un entrepôt, c'est un magasin et c'est un grossisse alimentaire. Donc méga, on veut dire magasin, entrepôt, grossisse alimentaire. Est-ce que vos marges sont moins importantes dans ce circuit court ? Forcément. Pour faire des prix cassés, des prix défis en toute concurrence, il va falloir des marges très très faibles. Et n'oublions pas que nous sommes des grossistes et nous bénéficions des tarifs grossistes. Méga-stock entend donc révolutionner le mode de consommation en Martinique. Pour cela, elle s'attaque directement au prix. Un coup de force contre la vie chère. Regardons ce reportage de Thomas Thurard. Le concept existe déjà aux États-Unis ou encore en Europe. Le voilà désormais décliné en Martinique. Après avoir mûri pendant plus de 4 ans, le projet, le groupe CREO, qui possède notamment les enseignes Leader Price et Caraï Price, va ouvrir le 17 juillet prochain son méga-stock sur 2500 m². Cet acteur de la distribution locale entend changer le modèle économique existant. Notre objectif, notre ambition, c'est de réduire l'écart de prix de moitié entre la métropole et la Martinique sur les grandes marques. Mais comment Méga-stock espère réduire les 38% des cas relevés par l'autorité de la concurrence entre les prix de l'Hexagone et ceux de la Martinique pour ce qui est de l'alimentaire ? Nous sommes dans un entrepôt. Nous avons utilisé le circuit court. Le circuit court, tant qu'on pouvait le faire, est toujours avec objectif principal. Nous avons réduit les coûts. Nos marges ne sont pas les marges de la distribution. Elles sont beaucoup plus basses. Notre modèle économique n'est pas du tout le modèle économique de nos concurrents. Et pour mettre toutes les chances de leur côté, les dirigeants ont misé sur 4000 références en magasin contre plus de 40 000 en hypermarché, soit 10 fois moins. 4000, c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver dans notre club entrepôt tous les produits que le client ou le membre, plus exactement, recherche. Alors 2000 références de marques distributeurs et 2000 références de marques nationales. Mais pour bénéficier de ces prix annoncés plus bas que partout ailleurs, en Martinique, les particuliers et les professionnels vont devoir payer une adhésion de 2 euros par mois. Effectivement, le montant de 2 euros par mois qui a été fixé, c'est un montant qui peut paraître beaucoup pour certains et peu pour d'autres. Mais c'est vraiment comprendre que le membre devient acteur même du projet et du club et que c'est cette participation qui permet d'accéder aux prix qui seront pratiqués. Le concept a tapé dans l'œil de ce chef à domicile. Il espère pouvoir faire profiter à sa clientèle des prix bas du distributeur. Alors j'entends de cette enceinte une petite évolution pour nous, les restaurateurs, aussi les entrepreneurs, parce que les prix sont parfois très élevés. Donc j'attends de mes gastros justement une baisse de prix pour avoir justement des tarifs plus abordables pour toute la clientèle. Les clients, selon leurs besoins ou activités, ont toutefois le choix entre 3 paliers de prix. En pratiquant 3 tarifs en grande majorité, tous les produits n'auront pas forcément 3 tarifs, nous permettons aux personnes, selon leur capacité, d'acheter à l'unité à un tarif qui est déjà le plus bas du marché. Ceux qui ont besoin d'un peu plus en moyen volume ou un peu plus de quantité bénéficieront du deuxième tarif. Et puis bien sûr, des professionnels ou des particuliers qui ont des besoins plus importants pourront bénéficier à ce moment-là du tarif 3. Avec les difficultés actuelles d'un des acteurs de la distribution locale, le groupe CRIO a peut-être trouvé la solution pour résister aux turbulences à venir du secteur. Personne n'est sûr de rien. Ce qui se passe sur le marché, ce n'est pas non plus une fatalité. Nous créons un nouveau concept qui est un nouveau modèle, adapté à l'environnement ultramarais. Maintenant, je ne lis pas dans les boules de cristal et je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir. Je suis persuadé que ce que nous proposons est la meilleure chose qui pouvait arriver aux membres de notre club entrepôt. Le groupe CRIO table sur l'adhésion de 10 000 membres pour la première année. Après la Martinique, ce sera au tour de la Guyane d'avoir son méga stock. Vous proposez actuellement 4 000 références. Quels sont les produits qui ont été privilégiés ? Aujourd'hui, on est dans des unités de besoin qui ont été toutes assouvies sur les 4 000 références choisies. Comme expliqué durant le reportage, vous avez un hyper qui a 40 000 références. Beaucoup de nonales. Aujourd'hui, nous avons centré dans l'alimentaire toutes les unités de besoin. Vous allez trouver dans nos magasins des produits frais. Vous allez trouver des fruits et légumes. Vous allez trouver une boucherie. Vous allez trouver l'épicerie et des liquides passant par les vins et l'alcool. On a vraiment choisi les produits qui peuvent intéresser tous les consommateurs. Et d'où viennent tous ces articles ? Ces articles peuvent venir de la métropole, aussi du marché local. Donc, on a des produits locales, internationaux, de marques nationales. Alors, vous avez une ambition d'avoir 10 000 adhérents. Pour l'instant, les abonnements ont déjà commencé. Vous vous situez comment ? Donc, on a une ambition de 10 000 abonnés d'ici la fin de l'année 2019. Aujourd'hui, on a une ambition de 2 500 abonnés à l'ouverture, notamment le 17 juillet. Depuis quelques jours. Depuis quelques jours. Mais aujourd'hui, nous sommes à plus de 1 500 abonnés. Alors, comment ça se passe pour l'adhérent, justement, qui veut y être ? Il faut absolument qu'il soit inscrit. Et là, il a le choix, soit à l'unité, soit en gros. Tout à fait. Nous sommes dans un club entrepôtre. Donc, nous sommes dans un modèle d'un club. Donc, l'adhésion se passe par cette carte, à 2 euros par mois. Donc, je peux bénéficier des tarifs grossistes. Aujourd'hui, le consommateur particulier peut acheter à l'unité, comme en grosse quantité. Et il bénéficiera aujourd'hui de 3 tarifs dégressifs, suivant les quantités qu'il prendra. Alors, est-ce que vous ne craignez pas que vos autres surfaces de distribution, comme Leader Price ou Caride Price, souffrent un petit peu de l'ouverture de ce méga-stock ? Pas du tout. J'ai la chance d'être le directeur commercial de Leader Price. Je peux vous dire que ça fait 25 ans, Leader Price a un créneau, c'est-à-dire les marques distributeurs. Donc, c'est toutes les marques propres à une enseigne. Aujourd'hui, je pense que Leader Price a fait ses preuves depuis 25 ans sur la baisse des prix. Depuis 25 ans, il est leader, le premier rediscounter dans les Antilles. Donc, des créneaux différents. On est vraiment dans des créneaux différents. Notre ambition, je le répète, c'est vraiment réduire sur les marques nationales, les produits de marques nationales. Donc, c'est ça notre ambition. Donc, Leader Price ne faisons pas de marques nationales. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes vraiment pas dans le même créneau. Donc, nous serons... Les méga-stocks sera le Leader Price des marques nationales. Merci, Ibrahim Assal, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. C'est la fin de votre chronique Libre&Co. Vous retrouverez Stéphane Lupin la semaine prochaine à la présentation. C'est le moment pour moi de prendre quelques vacances. Effectivement, je pense que j'en ai bien besoin. Je tiens à remercier tous les journalistes qui participent à l'élaboration de cette émission avec moi. Emma Bernard, Sandrine Claude, José Lechertier et Thomas Thurard. Je vous remercie, vous aussi, de nous suivre tous les jeudis. Vous répondez présent. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle saison de Libre&Co à la rentrée.